Salut à vous les copains ! Aujourd'hui on va parler d'un sujet très 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 populaire sur internet et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez cliqué sur la vidéo et ce sujet c'est Pokémon ! Et plus précisément on va parler du premier film le plus culte, le plus meilleur, le plus Pokémon, le plus noir, le plus générique. Pour résumer rapidement pour les quelques âmes en peine qui n'ont pas vu le film Pokémon ou bien la série ou bien les jeux vidéo ou bien les peluches ou bien n'importe quel bouddhiste qui est en rapport avec Pokémon. C'est donc l'histoire de Sacha qui veut devenir un maître Pokémon. Le film raconte donc l'une des péripéties vécues par notre héros. Le film s'ouvre sur la naissance d'un nouveau Pokémon. Stop ! Là on a déjà un problème, l'une des questions qui va hanter le film. Mewtwo est-il un Pokémon ou pas ? Ouais bah ça on va en parler plus tard hein ! Donc Mewtwo, il a été créé à partir de l'ADN de Mew, c'est-à-dire un Pokémon légendaire, ancêtre de tous les Pokémon. Il se réveille dans une sorte d'éprouvette dans un laboratoire observé par une pléthore de scientifiques dont le chef ressemble étrangement au docteur Tenma, le scientifique qui a créé Astro Boy. Mewtwo est cependant doté d'une grande intelligence et du coup il se pose pas mal de questions existentielles et tout ce que lui répondent les scientifiques c'est simplement... Ta gueule ! Tu fermes ta gueule et on va faire des tests sur ta gueule ! Forcément, il l'a mauvaise. Arrive alors Giovanni, le patron de la Team Rocket. Nous sommes de retour pour faire une mauvaise parodie ! Afin de la finir vite fait ! Ça rime même pas ! Giovanni va lui proposer de devenir son associé pour lui apprendre à se contrôler et a fortiori devenir son dresseur. Donc son copain ! Sauf que Giovanni, surprise, c'est un connard qui veut juste asservir mec ! Mewtwo se rebelle, encore, et désormais avec une haine profonde des humains, il s'enfuit et crée son propre château. Isolée, au milieu de la mer, avec des nuages tout autour... Vous voyez pas où ça nous mène ? Un petit peu... A partir de là, il défie alors les meilleurs dresseurs Pokémon pour affirmer sa suprématie et pourquoi pas dominer le monde, pourquoi pas... Si l'occasion se présente quoi ! Et donc évidemment, Ondine fait partie des dresseurs choisis. Blague ! Parce qu'en fait, c'est Sacha qui est choisi... Allez ! On balance l'analyse ! J'en peux plus ! Ok alors en fait, l'un des grands axes du film, c'est la crise identitaire de Mewtwo. Qui est-il ? Une expérience de laboratoire ? Une copie ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça les Mewtwo ? Le problème, c'est qu'il a déjà été créé avec une grande intelligence. Du coup, toutes les questions existentielles que peut se poser une personne pendant son enfance, il se les pose toutes en même temps. Et comme tout être vivant face à un problème, il a une réaction de défense, il se replie sur lui-même. Et la meilleure défense, c'est Krum qui l'a dit, c'est l'attaque ! Et étant donné que personne ne veut lui donner une réponse, il va tirer lui-même ses conclusions. Il en vient même à mépriser les Pokémon, qu'il juge idiots et asservis aux humains. Il décide alors de créer ses propres Pokémon. Il introduit donc l'idée que les origines façonnent la personne. T'es en train de dire que Mewtwo est nazi ? C'est une piste d'analyse, parce qu'après tout, le nazisme s'appuie sur les travaux de Darwin. Et Pokémon, avec tout le principe d'évolution des Pokémon, c'est pile-poil le darwinisme. La création de Mewtwo engendre donc l'idée d'une nouvelle façon d'évoluer, le clonage. Un sujet qui est aujourd'hui mis en question, puisque c'est désormais possible. Et ici, ce que remarque Mewtwo, c'est que le clonage rend plus fort. On a donc bien l'idée d'une évolution et d'une supériorité. Et donc on a bien l'idée qu'il y a une suprématie d'une race sur une autre. Accentué par le trauma qu'a vécu Mewtwo, il va finir par haïr tous ceux qui ne sont pas des clones. Puisqu'on a commencé la comparaison, autant la finir. Vu d'un certain point, on peut imaginer que Mewtwo et ses clones sont le nazisme et les ariens. Mewtwo représentant donc Adolf Hitler. Les humains, ennemis suprêmes de Mewtwo, peuvent être vus comme les juifs. Et les Pokémon sont les races intermédiaires. Bien sûr, les protagonistes vont tenter de le raisonner tout au long du film. C'est pas un spoil hein, mais ils vont réussir. Allez, juste pour le fun, on vous propose une autre piste d'analyse. On y a pensé grâce à l'une des phrases que dit Mew dans la version japonaise du film. Et oui, parce que les dialogues changent à mort selon les pays. Et la version japonaise est plus noire que celle qu'on connaît nous. D'ailleurs, dans la version occidentale du film, celle qu'on connaît, une séquence de 10 minutes a été censurée. En même temps, c'est assez dur comme scène, on voit la création de Mewtwo, mais en même temps, on voit tous ses amis Pokémon mourir et il y a même une petite fille qui meurt. On peut comprendre que la scène puisse s'impressionner, mais du coup, le personnage de Mewtwo est moins étoffé. On comprend moins sa colère. On a juste l'impression qu'il est né vénère le mec. Alors qu'en fait, les 10 minutes qui ont été censurées par la version américaine et occidentale nous montrent le contraire. Il a juste été traumatisé par son enfance. Donc, dans la version japonaise, Mew dit des trucs assez badass, notamment quand il dit à Mewtwo... Quelle que soit la force avec laquelle vous vous fracasserez contre nous, les vrais ne paieront jamais contre des copies ! Ouais, il fait mignon comme ça, mais en fait, c'est une petite saleté, le machin ! On peut y voir la confrontation économique américano-japonaise. Mewtwo avec l'idée de copie améliorée, représentant le Japon en plein essor. Le vol d'oie sauvage. Tapez ça sur Google. Et Mew représente l'Amérique forte, avec un modèle sociétal plus ancien. Et d'ailleurs, au même titre que Mewtwo a été créé sur le modèle de Mew, la société japonaise contemporaine a été créée sur le modèle américain après la seconde guerre mondiale. Sous la domination du général MacArthur. Et le pire dans cette histoire, c'est que c'est les américains qui ont gagné, alors que les japonais sont plus forts industriellement parlant. Dans le film, c'est pareil. Les pokémons de Mewtwo sont plus forts, mais étrangement, ils n'arrivent pas à battre les dresseurs et leurs pokémons. Alors voilà, ce sont des pistes d'analyse, elles ne sont pas forcément vraies. Il y a d'ailleurs des indices dans le film qui vont prouver le contraire de ce qu'on dit. La couleur de Mewtwo est le bleu, donc plutôt associable aux Etats-Unis. Ce qui casse complètement notre interprétation. Et le bleu vous appartient de forger votre propre interprétation, ou même carrément de ne rien y voir, parce que c'est un film pour enfants à la base. Et d'ailleurs, n'en déplaise à Disney, ce n'est pas parce qu'on fait un film pour les enfants qu'on doit forcément leur jeter de la merde. Les japonais ont compris ça depuis longtemps, et ici on a un film de qualité, et pas un simple produit dérivé comme on peut trouver encore maintenant. L'animation est propre, il y a des effets audacieux de travelling et quelques essais de 3D encore balbutiants. En même temps, il date de 1998, trois ans après Toy Story. Mais c'est au niveau de l'esthétique que l'on peut voir une évolution dans l'histoire, mais aussi une bonne grosse référence à Ghibli. Ouais, déjà au début, dans le laboratoire des scientifiques, tout est carré, ordonné, et ça donne une ambiance assez inhospitalière et même froide. Sans parler des scientifiques, les créateurs, dont on ne voit jamais les yeux, ce qui les déshumanise à mort ! Dès le début du film, avant même toute confrontation, une distance s'établit entre Mewtwo et ses créateurs. Après ça, l'esthétique du château de Mewtwo est tout en rondeur et toute désordonnée. Et qui se rapproche étrangement de l'esthétique qu'on peut trouver dans les films de Miyazaki. L'architecture assez étrange, assez sombre, l'aspect assez gluant et liquide, et des formes assez solides et molles. Et comme on disait au début de la vidéo, un château, au milieu de nulle part, avec des hélices et entouré de nuages, les animateurs du film ne l'ont pas sorti de leur Pokémon ! On peut voir une sorte d'ironie sur la violence dans les animés japonais. Mewtwo, ici, en enlevant les aptitudes spéciales des Pokémon, montre ce qu'est réellement la violence. On comprend donc que les combats de Pokémon, c'est un sport, au même titre que les sports de combat. Pour en finir avec l'interprétation, on remarquera que Tokepi ne se fait pas cloner. Pourquoi ? Eh bien en fait c'est simple, c'est parce qu'il représente l'enfance, la pureté, le bébé, et donc il ne peut pas être perverti. Sans oublier Yondine qui est la figure maternelle protectrice. C'est Harry Potter ce délire, tu ne peux pas test la puissance des mamans, mieux que le pouvoir de l'amitié ! Mais bon, c'est aussi et avant tout un film de divertissement qui assure ravir les fans de la licence. Il y a du fanservice, des Pokémon inédits pour l'époque, des moments épiques, de l'émotion, tout ce qu'on aime quoi. Il faut se satisfaire du nécessaire. Et le pire c'est que moi j'ai pas du tout été bercé par cette culture Pokémon, j'ai regardé le film juste pour faire cet épisode et j'ai finalement bien accroché. Bon par contre il y a un gros problème je trouve, en tant que spectateur lambda, c'est la fin. Pourquoi il a fallu que Mewtwo fasse tout oublier au personnage ? Euh, Varoum quoi ! Bah le truc c'est qu'il faut que le film rentre dans la continuité de la série sans en changer les fondamentaux. Il ne faut pas que le spectateur soit obligé de voir le film pour continuer la série. Ouais mais bon c'est moche comme élément narratif quoi, ça casse toute l'histoire. C'est comme si les scénaristes avouaient qu'au final leur film servait à rien. C'est minable. Je veux bien l'avouer, le film est bon. Mais, mais la fin c'est... D'un autre côté c'est bien parce que c'est pas une logique commerciale. On n'est pas obligé d'aller voir le film pour aimer Pokémon. Pour conclure on peut dire qu'on vous recommande le film si vous ne l'avez pas vu. Ou même si vous l'avez vu. Et même si vous n'aimez pas Pokémon. Et bon, il est mort le film. Et c'est un film intéressant car comme on vous l'a montré, il est vraiment ouvert à l'analyse. Et certaines séquences comme celle du début peuvent vraiment être analysées plan par plan. Il y a toute une symbolique sur le thème de la gestation et de la copie. Mais on fera une analyse de la première scène en détail dans une prochaine vidéo quand on aura le temps. Ah, c'que ça vaut le coup ! Et Pokémon oblige, on ne peut pas ne pas mettre un bout de ce générique culte. Merci bras. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur. Et gagner les défis. Un voyage d'apprentissage. Ça demande du courage. Pokémon. Attrapez-les tous. Attrapez-les tous. Seule fois où je chante, faut qu'il m'emmerde. Sous-titrage ST' 501.